La grande évasion, les évadés ou encore les chemins de la liberté, que de films narrant les exploits extraordinaires d'hommes qui un jour ont su prendre leur destin en main pour ne pas finir aux oubliettes. Bien que ces histoires d'évasion soient plus ou moins romancées pour les besoins de 7e art, les protagonistes du jour n'ont absolument rien à leur envier. C'est parti ! Louis-Napoléon Bonaparte, dit Napoléon III, était le neveu de Napoléon. Tout d'abord président de la 2ème République, il sera proclamé empereur à l'avènement du second empire en 1852. Ce que l'on connaît moins de son histoire, ce sont ses deux premières tentatives de coup d'état qui se sont soldées par un échec et qui l'ont emmené en prison. Si sa première incarcération qui l'amena à s'exiler aux Etats-Unis ne fut pas très longue, il n'en fut pas de même pour la 2ème à la forteresse de Ham en Picardie. C'est le 6 octobre 1840 que notre cher ami se fera enfermer dans la cellule la plus luxueuse du fort. Et quand je dis luxueuse, ça n'est absolument pas une blague car bien que Napoléon ait partagé sa cellule avec deux camarades de révolte, on pourrait plutôt qualifier celle-ci d'appartement où il va pouvoir correspondre avec l'extérieur, recevoir des bouquins, recevoir de la visite et puis quand même bien manger à la cantine. Alors que le jeune Napoléon a été totalement renié par sa famille et que la presse le qualifie de conspirateur, il va mettre à profit ses 5 ans et demi d'emprisonnement pour rédiger des articles sur sa pensée politique, sociale mais aussi sur son engagement scientifique. Progressivement le futur empereur va gagner l'estime du peuple et après avoir tenté de négocier, dirons-nous conventionnellement, sa libération avec l'administration de la prison, il va décider de s'échapper, de s'évader le 25 mai 1846. Seulement voilà, il y a un tout petit problème. La garnison compte à peu près 400 hommes, plus 60 sentinelles. On vérifie 4 fois par jour que Napoléon est bien dans sa cellule, il ne peut en sortir sans que des gardes le suivent. Et on rajoute à cela le fait que quotidiennement, un rapport soit écrit sur lui spécifiquement et sur ses activités. Alors comment faire pour s'échapper ? Avec l'aide de son camarade le docteur Kono, et ça ne s'invente pas, il va mettre en place un stratagème simple et audacieux. A ce moment là, il y a des travaux dans son pavillon et des ouvriers circulent entre sa cellule et l'extérieur de la forteresse tous les jours. C'est avec la complicité d'un certain Pinguet, qui sera suivant les versions maçon ou peintre, qu'il va entreprendre de se procurer des habits d'ouvriers pour filiales anglaises. Il se rase la barbe, la moustache, il enfile son déguisement de maçon peintre, il se coiffe d'une perruque et porte sur l'épaule une grande planche de bois qui lui permettra de cacher son visage. C'est ainsi accoutré que notre courageux Napoléon va parcourir le fort en passant du premier étage au rez-de-chaussée, en traversant la cour principale et en passant au nez et à la barbe des gardes par la porte principale tout simplement. Chapeau ! En 942, le père de celui qui deviendra Richard Ier de Normandie, Guillaume de Longueépée, se fait assassiner alors que son fils n'a que 10 ans. Dans l'incapacité de gérer le duché de Normandie, un conseil de régent s'est nommé. C'était sans compter sur Louis IV d'Outre-mer qui avait sa petite idée derrière la tête. En prétextant à vouloir protéger le jeune duc, il va le faire transporter à sa propre cour et placer ses hommes sur tout le duché afin d'en prendre le contrôle. Richard, qui avait toujours un de ses régents à son service, Osmond de Comteville, n'était donc pas dans une prison mais dans des appartements pas vraiment insalubres. Cela n'empêche que le jeune homme était très loin d'être libre de ses mouvements. Osmond de Comteville reçut même des directives qui lui interdisaient de faire sortir le jeune duc de sa chambre sous peine de voir Richard se faire mutiler aux jambes l'empêchant de gambader comme une gazelle. En 945, craignant que le jeune duc ne reste prisonnier de Louis IV d'Outre-mer, le régent, avec l'aide d'Yves de Creil, le grand maître des arbalétriers du roi, va mettre en place un plan d'évasion. Richard Ier, que l'on surnommera plus tard le sans peur, va alors feindre la maladie. Pendant des jours, il va rester au lit, refusant toute nourriture et se plaignant, se lamentant, faisant semblant de mourir. Ce régime draconien finit par affaiblir vraiment le jeune duc et les médecins déclareront alors qu'il était atteint d'une maladie inconnue certes mais néanmoins grave. Pendant ce temps-là, son complice Osmond joue lui également la comédie et paraît totalement abattu de l'état dans lequel se trouve Richard se lamentant auprès des gens de la ville dès que l'occasion s'en présente. La ruse sera une réussite puisque la surveillance auprès du jeune duc va se relâcher considérablement. Un soir, alors que le jeune duc semble particulièrement mal en point, les gardes qui sont chargés de sa surveillance se disent qu'il ne peut pas marcher, il n'est pas très bien, ils risquent pas grand chose à quitter leur poste pour aller boire une petite bière. Osmond de Comteville va alors profiter de l'occasion pour se déguiser en palfrenier et rejoindre Richard avec une botte de foin dans laquelle il va l'enrouler. Le portant sur son épaule, il va alors parcourir la ville n'éveillant pas les soupçons auprès des gardes puisque à cette époque il était très courant de voir des palfreniers travailler la nuit. Osmond va alors trouver un cheval qui va lui permettre de rejoindre le point de rendez-vous pour extraire Richard qui ira se réfugier chez le comte Bernard de Sanlis. On saluera tout de même le talent d'acteur du jeune duc et de son régent qui leur ont permis d'échapper à la vigilance de leurs ravisseurs. Bravo ! Aristomène fut roi et général de Mécénie vers 684 avant Jésus-Christ. La Mécénie c'est une région au sud-ouest du Péloponnèse, le Péloponnèse c'est une région au sud-ouest de la Grèce, bref c'est au sud-ouest quoi. Lors de l'invasion des lacédémoniens, les habitants de Sparte, Aristomène souvoit son peuple contre leurs ennemis. Suite à une première victoire, Aristomène fut alors déclaré roi mais refusa le titre au profit de celui de général. Quel grand homme c'est Aristomène ! Il entreprit alors toute une série de pillages en territoire ennemi et notamment des enlèvements de femmes qu'il échangeait contre Rançon. Les petites victoires s'accumulèrent mais corrompues par les spartiates, les arcadiens qui étaient les plus proches alliés d'Aristomène le trahirent à la bataille du grand fossé. Ce fut là une énorme défaite et Aristomène perdit énormément de ses effectifs. Affaibli, retranché dans son château, il continuera quand même quelques pillages et c'est lors de l'un d'eux qu'il se fit capturer avec 50 de ses hommes. La sentence de Sparte arriva, rapide et intraitable, et Aristomène fut condamné à être poussé dans un gouffre profond où étaient jetés les condamnés à mort. Ces hommes furent mis à nu et les uns après les autres s'écrasèrent au fond du fossé. Cependant, on laissa à Aristomène l'honneur de porter son armure et son bouclier. Je vous passe donc la fable qui raconte qu'un aigle est arrivé pour agripper son armure et le ralentir dans sa chute pour arriver au constat que notre chanceux, bien qu'un petit peu amoché par sa descente vigoureuse, est survécu. Pour ne pas éveiller les soupçons des spartiates qui prennent attention à sa dépouille, Aristomène fait le mort pendant deux jours auprès des corps de ses compagnons. C'est en apercevant un charognard en train de gambader au fond du gouffre qu'il se décida à le suivre pour trouver une sortie. On pourrait alors croire que c'est fini, mais non, notre cher Aristomène, après quelques raids et quelques pillages, va se faire de nouveau capturer par un contingent d'archers crétois. Il se libérera cette fois-ci avec l'aide de l'hôte qui hébergeait les archers sur le chemin de Sparte. Elle soula les hommes jusqu'à l'endormissement, donna une épée à notre héros, qui en profita pour massacrer joyeusement tous ses geôliers, et pour remercier la belle, lui offrira en mariage d'épouser son fils. Quelle générosité ! L'émission touche à sa fin, merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. Encore une fois, je voulais vous remercier parce que j'ai reçu des tonnes de commentaires et de messages qui m'ont fait vraiment très plaisir. N'oubliez pas que je suis présent sur Facebook, sur Twitter, sur Google+, donc vous pouvez me suivre là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, juste un petit clic et vous ne pourrez plus louper les prochains épisodes. Je vous laisse avec une citation d'Inatio Silone « On ne va pas mendier sa liberté, la liberté il faut la prendre ». A bientôt ! Sous-titrage ST' 501